Bonjour Périne Simon-Nahoum, je me permets de vous présenter en quelques mots, même si vous êtes fort bien identifié dans votre domaine scientifique, vous êtes directrice de recherche au CNRS, professeur attaché au département de philosophie à l'école normale supérieure, vous êtes tellement attaché d'ailleurs que vous le dirigez, je crois, ce département. Vous êtes spécialisé en philosophie contemporaine et en philosophie de l'histoire, mais vous êtes également historienne, à l'origine en tout cas, puisque vous avez soutenu votre thèse d'autorat sous la direction de François Furet à l'école des hautes études en sciences sociales, le HESS en 1989. Vous n'êtes pas obligé de dire la date. Non, mais alors, sur le sujet suivant, je vais dire les dates par contre, contribution à l'étude de la bourgeoisie intellectuelle juive parisienne, 1830-1914. Vous avez obtenu votre habilitation à diriger des recherches avec comme garant le professeur Patrick Cabanel, qui est un grand spécialiste de l'histoire des minorités religieuses, de la laïcité de la République et des différentes résistances à la Shoah. J'ajoute que vous êtes membre de très nombreux conseils scientifiques ou conseils d'administration, Fondation pour la mémoire de la Shoah, Fondation du judaïsme français, Institut Pierre Mendès-France, le très remarquable, j'y tiens, MAJ, Musée d'art et d'histoire du judaïsme, ou encore la Société des Amis de Raymond Aron. Mais ça, c'est l'âge. Non, mais... Plus on peut dire, plus... Non, c'est la compétence. Je termine cette bien trop courte précision et présentation en précisant que vous êtes secrétaire générale du Prix Éthique et Société Pierre-Simon. Alors, je tenais à le rappeler, le docteur Pierre-Simon était votre père. Il a joué un rôle primordial dans l'évolution de la loi française autorisant l'interruption au tiers de grossesse dite loi Simone Veil est promulguée le 17 janvier 1975. Pierre-Simon a figuré en 1960 parmi les fondateurs de ce qui s'est appelé le Mouvement pour le planning familial, avec deux grandes figures, Evelyne Sulrault, la grande démographe, et Marie-Andrée Lagrois, Veil Allais, docteur. Alors, comme vous êtes membre du conseil d'administration de la Société des Amis de Raymond Aron, dont vous êtes une des grandes lectrices et commentatrices avisées, vous êtes toutes désignées pour que nous échangions dans le cadre des quatorzièmes tribunes de la presse, oui, quatorzièmes, sur la scène de la fameuse station aux zones de la librairie Mola, pendant une heure, à partir d'un titre à la formulation admirative, c'est dans le programme, le progrès, deux points, Raymond Aron avait tout compris. Alors, Raymond Aron a publié en 1969 chez Calman-Levy un livre intitulé Les désillusions du progrès, dont le titre nous renseigne sur l'intention de l'auteur, le sous-titre Essai sur la dialectique de la modernité. Alors, ma première question, elle porte d'abord sur la genèse de cet ouvrage. Il s'agit d'un texte d'abord rédigé en anglais, vous allez nous expliquer, et la version française, publiée en 1969, intervient donc un an après les événements de 68. On sait que Aron a été un des premiers, d'ailleurs, intellectuels français, pratiquement en 68, à écrire sur ces événements. D'une certaine façon, ce texte publié en 69 reprend, ou est en phase, vous dites, ça consonne avec les mouvements de contestation, dont, par exemple, un des slogans les plus connus était « On ne tombe pas amoureux d'une courbe de croissance », avec l'humour qui valait à l'époque. Alors, expliquez-nous, avant de rentrer dans le corps de l'ouvrage de Raymond Aron, la genèse de cet ouvrage, « Les désillusions du progrès », et puis, mettez-nous en quelque sorte en situation. Bien, alors, je remonterai, en fait, bien plus avant que 1965, pour rappeler que Aron n'a cessé, en fait, d'être un philosophe de l'histoire. Et qu'en réalité, je dirais, c'est en tant que philosophe de l'histoire qu'il s'intéresse à la notion de progrès, parce que la notion de progrès, au cours des années 1960, donc avec les changements de la société, avec l'entrée dans la société de consommation, avec l'épanouissement de l'État-providence, en réalité, la notion de progrès est une notion donc qui appartient à ce qu'on appelle philosophiquement, sociologiquement, économiquement, la modernité. Or, Aron a commencé sa carrière de philosophe en discutant avec deux figures intellectuelles. La première, c'est Max Weber, et la seconde, c'est Marx, et il, en fait, discutera, dialoguera toute sa vie durant avec ces deux figures. Donc, la question que s'oppose Aron, je dirais, à la suite de ces interrogations sur et de ces analyses de la philosophie, notamment de la philosophie marxiste, c'est évidemment la dialectique qu'il y a entre, je dirais, une réalité économique et sociale, qui est celle des sociétés dans lesquelles il vit, et dont il vit les révolutions, et le sens qu'on peut donner à cette histoire. Vous savez qu'il admirait chez Marx l'analyse économique, il disait que Marx était évidemment l'un des plus grands analystes de la réalité économique et sociale de son temps, mais qu'en revanche, il dissociait de ses analyses la philosophie de l'histoire de Marx, l'idée donc d'un messianisme, l'idée d'une histoire téléologique, d'une histoire orientée vers la victoire du prolétariat. Or, l'un des points développés par Marx et que critique Aron, c'est l'idée de paupérisation absolue du prolétariat. Et donc Aron, qui était en même temps quelqu'un d'assez pragmatique, disait qu'il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe au XXe siècle, ce qui se passe dans les années 1950-60, pour voir que non seulement on ne va pas vers une paupérisation absolue du prolétariat, mais même pas une paupérisation relative. À cela s'ajoutent toutes les discussions qu'on a oubliées maintenant, qui ont agité le début des années 1960 autour de la société soviétique, et notamment ce qu'on appelait à l'époque la théorie de la convergence. Beaucoup d'analystes disaient que finalement, la société communiste avait certes ses inconvénients, mais qu'au niveau économique, elle allait vers un rattrapage du PNB de la société américaine, et que les deux PNB, en fait, seraient à peu près équivalents au début des années 1970. Et puis les années 1960 sont aussi le moment où on commence à faire en économie la théorie de la croissance, avec les cinq moments, le décollage... – Walt Whitman-Rostov. – Voilà. – Vous savez que le sous-titre des étapes du progrès, c'est un manifeste anticommuniste, en anglais. Un manifesto non-communiste. C'est assez étonnant quand même. Donc voilà, il faut refaire un petit peu tout ce contexte intellectuel pour comprendre pourquoi en 1965, les rédacteurs de l'Encyclopédia Britannica s'adressent à Raymond Aron, qui était un intellectuel bien connu du monde anglo-saxon, tout simplement parce qu'il avait passé les années de guerre en résistance à Londres et qu'il était très, très étroitement impliqué dans un dialogue entre ce qu'on pourrait appeler les sciences sociales des deux côtés de la Manche et même des deux côtés de l'Atlantique. Et donc il s'adresse à Raymond Aron pour lui demander de faire un article. Alors l'article, quand même, c'est du sérieux, c'est 100 pages, sur cette question du progrès économique. Et donc Aron rend l'article en anglais. Et puis arrive effectivement la contestation de mai 68. Il écrit d'ailleurs, il réunit l'ensemble de ces articles dans lesquels il a pris une distance immédiate par rapport au type de révolution intellectuelle que représentaient les événements de mai 68. Et donc en 1969, il décide de sortir dans sa collection, ce qui est intéressant aussi parce qu'il publie cet ouvrage dans la collection Liberté de l'esprit qu'il a fondé chez Calman-Lévy au début des années 1950 et qui est une collection qui a servi en quelque sorte à alimenter ou je dirais même à faire exister un dialogue entre les sciences sociales françaises et les sciences sociales du monde anglo-saxon, puisque c'est là aussi qu'il a publié de grands théoriciens de la politique internationale, des relations stratégiques, de la dissuasion nucléaire. Donc il décide de reprendre ces 100 pages qui évidemment deviennent beaucoup plus importantes parce qu'il y intègre cette idée donc de contestation du progrès et de publier l'ouvrage dans cette collection. Alors ce qui peut étonner si vous avez l'occasion de l'ouvrir ou de le lire, c'est qu'en réalité Aron ne commence pas du tout par poser la problématique du progrès. On se dit mais il parle du progrès, mais où est-ce que c'est abordé ? Et je pense qu'on va y revenir et c'est pour ça que je voulais faire cette entrée en matière un peu plus large, je dirais. L'idée d'Aron, c'est que finalement le progrès, c'est une notion qui permet de mettre en exergue d'appréhender ce qu'il appelle la dialectique de la modernité, c'est-à-dire à la fois les caractéristiques des sociétés modernes qui sont depuis Marx, Tocqueville et Comte des sociétés essentiellement industrielles et l'idée que ces sociétés, eh bien, elles sont traversées de tensions et que ces tensions sont l'une des questions qui se posent quand on veut comprendre tout simplement l'histoire du monde dans lequel nous vivons. Alors, je vais me permettre de vous citer parce que j'ai retrouvé une contribution que vous avez produite et qui est en ligne sur un site qui s'appelle Génération Libre à l'occasion des 40 ans de la disparition de Raymond Aron, ça a été mis en ligne le 27 décembre 2023. Et vous écrivez sous le titre « Aron, une dialectique pour notre temps ». Alors, permettez-moi de vous citer. Vous dites « Les désillusions du progrès ne figurent pas seulement comme l'un des grands livres d'Aaron, mais nous ouvrent le chemin d'interrogations qui n'ont rien perdu aujourd'hui de leur actualité. Les antinomies qu'ils repèrent au cœur même des sociétés modernes, loin de disparaître, se sont en effet accentuées et demeurent toujours un élément central des difficultés actuelles. En ce sens, nous le verrons, il s'agit d'un ouvrage, d'un ouvrage prophétique et contemporain à la fois. Alors, je rebondis sur ce que vous avez dit, c'est vrai que l'introduction peut apparaître un peu désarçonnante, parce qu'en fait, c'est presque un travail d'épistémologie. Il traite de la sociologie, des sciences sociales, pour interpréter le monde. Et c'est très intéressant parce que ça lui permet de recaler en quelque sorte la sociologie par rapport à l'économie et par rapport aux politiques. Il a même un moment, il emploie un mot qui est tout à fait étonnant, il parle de politique, politique, politicologue. Au lieu de politologue, il emploie le mot de politicologue. C'est assez intéressant parce que je pense que c'est ce qu'on disait sans doute dans les années 60. Expliquez-nous quelles sont les questions que se posent Aaron dès le départ. En fait, il y a une espèce de série d'énigmes auxquelles il veut répondre. J'en cite une. Comment se fait-il que la prospérité des années d'après-guerre, entraînée par une croissance de l'économie, le plein emploi et la généralisation de la protection sociale, suscitent autant de frustrations et de troubles dans le corps social ? Voilà des questions que saisit en quelque sorte Aaron. Alors, je rebondis d'abord sur ce que vous venez de dire sur l'épistémologie, parce que là encore, il me paraît intéressant de revenir à l'état de la science, à l'état des disciplines de l'époque. D'abord, la sociologie est encore, je dirais en 1965 ou en 1969, là, il y en a des rayons entiers plutôt par là, à la librairie MOLA, mais c'est encore une science toute neuve. À savoir que, si vous voulez, en France, la discipline reine a toujours été la philosophie. Et puis, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est qu'en 1960, Pierre Bourdieu, qui va d'ailleurs être le secrétaire du Centre d'études de sociologie européenne fondé par Aaron, agrégé de philosophie, bascule et choisit, donc, de faire de la sociologie. Même chose pour les sciences politiques. On a l'impression que les sciences politiques sont une très vieille discipline. En réalité, là encore, c'est une discipline importée, d'ailleurs, en grande partie des Etats-Unis, et c'est une discipline qui commence à se fonder avec la revue française des sciences politiques, etc., au début des années 1960. On dit souvent qu'Aaron a eu plusieurs phases dans sa vie, c'est-à-dire qu'il aurait commencé comme philosophe et puis, finalement, qu'il aurait, à partir des années 1960, lui-même basculé dans la sociologie ou dans la sociologie politique. La thèse que moi, je défends, enfin, la lecture que je propose plus exactement, n'est pas celle-là. C'est vraiment l'idée que Aaron est resté, du début jusqu'à la fin, un philosophe. Et je trouve qu'on le voit particulièrement bien dans cet ouvrage parce que, et je parlais de son dialogue avec Marx, qu'est-ce qui dérange Aaron chez Marx ? Qu'est-ce qu'il discute chez Marx ? C'est l'idée que l'histoire renvoie à des lois, c'est-à-dire qu'il existe quelque chose comme des lois de l'histoire, finalement, auxquelles correspondraient ou auxquelles s'adapteraient nos sociétés. Et donc, le grand problème qu'oppose Aaron, et c'est là qu'il retrouve sa seconde figure tutélaire, je dirais Max Weber, c'est de savoir, finalement, comment est-ce qu'on peut comprendre nos sociétés ? Qu'est-ce que ça veut dire, comprendre nos sociétés ? Comprendre au sens de Verstheon, le verbe allemand. Oui, au sens allemand, c'est-à-dire au sens de ce qu'on appelle les sciences de l'esprit, qui sont un courant ou une discipline que nous connaissons peu ou pas en France, à savoir, au XIXe siècle, tous ces philosophes qui ont cherché dans la suite des critiques de l'idéalisme kantien, de la critique de la raison pure, à dégager pour l'histoire, et pour les sciences sociales, je dirais, pour le monde de l'esprit, pour le monde des institutions, une raison critique, de la même façon que Kant avait dégagé une raison critique à partir de la science, à partir de l'expérience scientifique, à partir de Newton. Or, il est évident que les lois, entre guillemets, que l'on peut dégager pour l'histoire n'ont rien à voir avec ce qu'on entend par loi lorsqu'on parle du monde mathématique ou lorsqu'on parle de la physique, parce que dans l'histoire interviennent toujours l'irrationnel, l'incertitude, le hasard, etc. Et donc, si vous voulez, la question que pose Aron est vraiment, je dirais, une question philosophique, à savoir, finalement, comment est-ce qu'on peut comprendre le monde dans lequel nous vivons ? Comment pouvons-nous comprendre la société dans laquelle nous vivons ? Et c'est un dialogue, évidemment, entre la philosophie et la sociologie et les sciences sociales, puisque les sciences sociales se targuent, et c'est ce qu'elles font toujours aujourd'hui, de porter, en fait, un regard objectif sur les faits. Et c'est pour ça que Aron commence par cette question épistémologique et, en fait, un débat dont il pose les différents protagonistes entre ce qu'il appelle les sciences sociales pragmatiques américaines et puis des sciences sociales plus idéologiques du côté de l'Union soviétique, à savoir, à partir du moment où on ne peut pas ou on doit refuser d'admettre que la société réponde à des lois comme les lois scientifiques, comment, quel est le type de certitude, en fait, qu'on peut dégager sur, s'agissant, donc, des éléments qui la composent. Et, du coup, on comprend ce qui l'intéresse dans la notion de progrès, parce que cette notion de progrès, elle interpelle, je dirais, à la fois l'histoire, le sens de l'histoire, le progrès économique. On nous expliquait à l'époque, donc, encore une fois, ce modèle en cinq phases et l'idée que le progrès économique devait, pour les défenseurs du capitalisme, permettre finalement aux sociétés modernes de se développer dans une certaine harmonie et, du côté de leur critique marxiste, au contraire, entraîner la disparition du capitalisme et, donc, le passage, en fait, à une société révolutionnaire. Alors, dans l'introduction de son ouvrage, Raymond Aron explique qu'il se propose de retenir trois thèmes qui lui paraissent fondamentaux. Alors, je vais les reprendre. D'abord, celui des sociétés modernes et industrielles qui sont égalitaires en leurs aspirations et hiérarchiques en leur organisation. Premier point, premier thème. Deuxième thème, l'aspiration de chaque individu que semble lui promettre l'abondance à la personnalité, cette aspiration à la personnalité est soumise au mécanisme impitoyable de la production et de la croissance économique. Une espèce d'aspiration à l'individuation, en quelque sorte, la satisfaction des besoins individuels qui butent sur ce qu'il appelle l'impitoyable production. Et puis, troisième temps, les relations de plus en plus étroites entre les sociétés à l'échelle de la planète, on est en 65 et 69, et l'inégalité de richesse croissante entre pays développés et sous-développés qui fait, Diaron, que l'espèce humaine tend tout à la fois à l'unité et à la division. Ça arrive très tôt dans le livre, c'est page 13. Quand on lit ça, on se dit, mais ça n'a pas été écrit en 65. Alors, Aaron nous dit après, chacun de ces trois thèmes entraîne une dialectique en ce qui se définit par la contradiction entre réalité et idéale, ce que vous disiez tout à l'heure à propos de son pragmatisme. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont ces trois dialectiques qui va rassembler sous la thématique de la dialectique de la modernité ? Mais il y en a trois. Alors, je vous écoute. Absolument. Alors, c'est vrai que c'est ce à quoi je renvoie quand je dis que c'est un livre à la fois contemporain et prophétique. Si vous voulez, ces analyses de 1965 anticipent un certain nombre de thèmes qui sont toujours aujourd'hui, d'une certaine façon, les thèmes sur lesquels travaille la sociologie et sur lesquels réfléchissent les économistes. Ce qui permet d'ailleurs, je dirais, d'aller à l'encontre d'un portrait qu'on fait d'Aaron un peu trop rapidement. Vous savez qu'on classe Aaron parmi les penseurs conservateurs. En réalité, Aaron, et c'est ça qui est très extraordinaire dans l'ensemble de ses livres des années 1960, parce que les désillusions du progrès sont précédées au tout début des années 1960 d'un triptyque de cours, puisque Aaron enseignait à la fois à la Sorbonne et à l'ENA. C'est ce qui explique d'ailleurs que ces ouvrages traitent, je dirais, de choses parfaitement concrètes, c'est-à-dire abordent d'un point de vue économique et social les politiques publiques, parce qu'ils s'adressent à des étudiants qui vont devoir mettre en œuvre ces politiques. Et Aaron avait fait l'effort d'apprendre l'économie dès les années 1930, ce qui est quand même assez rare chez les philosophes et mérite d'être souligné, puisque l'un de ses premiers articles, ce sont des réflexions sur la politique économique du Front populaire. Donc je veux dire, Aaron est quelqu'un qui est formé à l'économie, tout comme il sera formé aux relations internationales. Alors, j'en reviens aux trois antinomies, il reprend le terme kantien, les trois antinomies de la modernité. C'est en fait pour montrer comment, en réalité, nos sociétés sont partagées, et ça vaut toujours, je pense, pour la démocratie aujourd'hui, et c'est extrêmement important de garder ça à l'esprit, si on veut vraiment penser la question démocratique aujourd'hui. La relation, en réalité, entre l'idéal, l'idéal politique, l'idéal philosophique de la démocratie, de la modernité, les valeurs dont elles se réclament, et évidemment la conscience que nous partageons tous que ces valeurs sont loin d'être atteintes. Et je crois que, encore une fois, pour le jugement qu'on peut porter aujourd'hui sur la démocratie, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Alors, ces trois antinomies, elles renvoient, me semble-t-il, elles couvrent parfaitement la situation que nous connaissons aujourd'hui. La première antinomie, la première dialectique, pardon, c'est celle qu'il appelle la dialectique de l'universalité ou de l'universalisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que les démocraties poursuivent le projet de traiter chaque individu comme de façon parfaitement égale et égalitaire dans son statut de citoyen. Mais que, si on se place sur un autre plan, qui est le plan économique et social... C'est la hiérarchie qui s'impose. Là, il y a évidemment une hiérarchie des individus. Et donc, la première dialectique de la modernité, c'est celle qui oppose l'universalité du citoyen et, je dirais, la hiérarchisation sociale. La deuxième dialectique, c'est celle de la socialisation. C'est l'idée que nous sommes partagés entre le fait, si vous voulez, d'être reconnus pour ce que nous sommes individuellement et chacun d'entre nous et l'appartenance à des groupes sociaux, à des groupes ethniques qui sont différents. Et donc, nous sommes nous-mêmes, il ne s'agit pas seulement de la société, mais même des individus eux-mêmes, partagés, finalement, entre des fidélités, je dirais, de types différents ou de niveaux différents. Et puis, la troisième dialectique... Sur la deuxième, pardon, je me permets de vous interrompre. Est-ce qu'on peut dire que là, on a vraiment, je n'ai pas l'influence, mais la dimension weberienne de la pensée de Harron, parce que, quelque part, ça fait aussi penser à ce que Tunis décrit entre l'opposition entre Gemeinschaft et Gesellschaft, la communauté et la société. Est-ce que là, on peut dire, le Harron weberien, on le trouve partout, mais dans la deuxième dialectique ? Oui, alors, il me semble qu'il y a quand même un point par lequel Harron dépasse Weber, et il le dit, Harron, donc, a beaucoup étudié, il est entré en philosophie par l'étude des sciences de l'esprit et de la théorie weberienne. Et donc, vous savez que l'un des axes de l'interrogation de Weber, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut comprendre la société, c'est-à-dire, en gros, comment est-ce qu'on doit comprendre, on peut comprendre les motifs des acteurs. Or, il y a une chose que Weber ne fait pas, et Harron va développer cette critique dès sa thèse, donc, dès 1938. Vous vous rappelez que ça s'appelle « Introduction à la philosophie de l'histoire », en 1938. En 1938. C'est de dire que Weber ne tient pas compte de l'irrationalité. Et donc, je crois que dans cette seconde dialectique et dans le sentiment d'appartenance et d'identité des individus, il y a aussi, je dirais, chez Harron, la prise en compte, finalement, de motifs irrationnels qui peuvent conduire la pratique des individus. Troisième dialectique, je vous interromps. Et puis, donc, la troisième dialectique, qui est, là encore, enfin, je veux dire, c'est incroyable, quoi, elle est toujours d'actualité aujourd'hui, c'est, finalement, celle qui oppose notre volonté d'appartenir à une même humanité, c'est-à-dire ce sentiment d'universel qui nous habite et qui repose sur des faits extrêmement concrets dont Harron a longuement parlé, par exemple, dans un ouvrage qu'il publie en 1960, Dimension de la conscience historique. Il dit, en fait, depuis l'entrée dans l'atome, depuis 1945, l'humanité appartient à une même histoire. Parce qu'effectivement, un type qui appuie sur le bouton et il ne reste plus personne. mais les différents qui, et c'est évidemment plus que valable aujourd'hui, qui continuent à opposer entre eux les différents états et qu'on voit, donc, à partir des guerres. Donc, si vous voulez, il y a à la fois l'identification de ces trois dialectiques et la manière dont elles constituent aujourd'hui, elles traversent aujourd'hui les sociétés modernes et l'existence des individus que nous sommes. Alors, pour revenir à l'état de l'art, à l'état du débat intellectuel dans les années 60, vous dites aussi, dans cet article publié dans l'occasion des 40e anniversaires de sa disparition, vous dites aussi qu'il s'oppose ou qu'il se distingue des critiques du marxisme en provenance de Castoriadis ou de Lefort, c'est-à-dire de socialisme et barbarie, qui, eux, critiquent le système soviétique. Et en fait, parce que très tôt, Aron a le sentiment que les représentations vont jouer un rôle déterminant. D'une certaine façon, on ne peut pas se limiter à la simple doxa marxiste sur l'infrastructure et sur l'économique, mais que les représentations, dans son analyse, ça aussi, c'est étonnamment moderne, quand même, pour l'époque. Oui, alors ça, mais ça, ça date de, je dirais, ses premiers dialogues avec Marx ou ses premières lectures de Marx, à savoir l'idée que Aron a toujours affirmée de l'autonomie du politique par rapport à l'économique. L'économique, certes, joue un rôle important, les conditions économiques et sociales, mais ce qui intéresse Aron, c'est le point de rencontre dans la vie de chaque individu entre les déterminismes économiques et sociaux et la liberté, en fait, la liberté de choix individuel que chacun fait de sa vie. Et c'est précisément à ce croisement que se situe l'histoire. Alors, je dirais que, bon, d'une certaine façon, Lefort et Castoriadis, donc Claude Lefort et Cornelius Castoriadis, qui étaient deux philosophes qui ont pris très tôt leur indépendance par rapport au courant marxiste orthodoxe, à savoir... Des 56 pour Castoriadis. Enfin, même bien avant, dès 1948, 49, déjà, et qui ont fondé un mouvement qui s'appelait Socialisme ou Barbarie, qui, en fait, visait à critiquer le... Moins le communisme, je dirais, que le stalinisme. Le soviétisme, quoi. Voilà, c'est ça. Sous sa forme bureaucratique. La différence entre Aron et Lefort et Castoriadis, qui vont, eux, s'engouffrer, je dirais, un peu dans le mouvement de mai 68, c'est le rôle que Lefort et Castoriadis attribuent à la société. pour eux, la révolution, qu'ils appellent quand même de leur vœu, ce qui n'est pas du tout le cas d'Aaron, vient, doit venir du côté de la société, je dirais, la société par opposition, par opposition à l'État. Ce qui est intéressant, c'est que Claude Lefort, j'aurais peut-être dû commencer par ça, fera sa thèse avec Aron, a fait sa thèse avec Aron dans les années 60. C'est une thèse qui a été publiée, que vous pouvez trouver en collection telle chez Gallimard, sur Machiavel, donc sur la philosophie politique, sur le rôle de l'État. Donc, il y a une forme, évidemment, de compagnonnage entre Aron et Lefort et Castoriadis. En réalité, ce compagnonnage, c'est celui qui s'inscrit dans la lutte qui a toujours été et celle de Lefort et Castoriadis et celle d'Aaron contre le totalitarisme. Et donc, je dirais qu'à travers le dialogue qu'il peut avoir avec Lefort et Castoriadis, on peut aussi tracer une continuité entre les débats sur le totalitarisme des années 50 en France et ceux qui auront lieu au milieu des années 1970. Vous savez, la grande date, c'est 1974, la publication en français de l'archipel du goulag de Sao-Jé Nitsine et le fait que là, je veux dire, la gauche communiste, elle ne peut plus dire que le goulag n'existe pas et que, voilà, tout ça sont des inventions idéologiques. Mais, voilà, c'est peut-être le lien qu'on peut faire entre ces trois penseurs. Alors, tout à l'heure, vous disiez qu'on a parfois signé, Raymond Aron, c'est le moins qu'on puisse dire, une dimension de conservateur ou de conservatrice. Alors, j'ai retrouvé, vous évoquiez le triptyque antérieur aux désillusions du progrès. J'ai retrouvé dans 18 leçons sur la société industrielle ce passage d'Aron. Aron dit, la conservation permet le progrès lorsque la réponse d'une génération à la génération précédente consiste simultanément à conserver l'acquis antérieur et à y ajouter quand il y a accumulation du passé et de l'actuel. Et ça, c'est très intéressant c'est ce qui vous fait dire, je pense, Raymond Aron est le héros d'une raison critique de l'histoire. Vous écrivez cela. Expliquez-nous cela. Oui, c'est-à-dire, finalement, c'est toujours cette réflexion sur la philosophie de l'histoire et le fait que, si vous voulez, on retient les expériences du passé et à partir de là, évidemment, comment on peut envisager de dessiner l'avenir. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit sacrifier le présent puisque ce présent, c'est celui que nous habitons et Aron est un grand lecteur de Kant. Il se situe dans la ligne de l'idéalisme kantien avec cette idée d'un horizon régulateur de la raison, c'est-à-dire l'idée, finalement, d'un perfectionnement de l'humanité vers une forme d'émancipation. Et donc, c'est cette idée, finalement, de conduire le présent, de faire conduire le présent par un idéal de la raison qui, certes, ne sera jamais atteint, mais qui nous sert d'horizon. Il y a quelque chose que, moi, j'aime beaucoup chez Aron, c'est évidemment sa forme d'humanisme. Alors, aujourd'hui, c'est des débats, je ne sais pas si on peut considérer qu'ils sont dépassés parce qu'on les retrouve, mais le moment, ce moment des années 1950-1960, c'est quand même le moment, si vous voulez, où l'université française, où le monde intellectuel français est dominé par l'idéologie marxiste, avec cette idée, finalement, que, peu importe le présent, ce qui compte, c'est de réaliser la victoire du prolétariat. Et Aron est en compagnonnage, je dirais, là-dessus, avec Anna Arendt. Il y a un article que j'aime beaucoup d'Anna Arendt, qui s'appelle « Les œufs se rebifent » en français. Qu'est-ce que c'est ? Vous savez qu'il y a ce proverbe français « On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs ». Et Arendt dit « Vous êtes très sympas, les communistes et les marxistes, mais moi, je suis un œuf et je n'ai pas du tout envie qu'on me sacrifie pour faire l'omelette communiste de la victoire du prolétariat ». Et donc, il y a cette idée qui est aussi l'idée d'Aaron, à savoir qu'il n'y a rien, je dirais, rien ne légitime dans l'histoire que l'on fasse à la fois le sacrifice de l'humanité et le sacrifice des temps présents. Alors, on a évoqué les trois dialectiques. Peut-être que j'ai fait une erreur de lecture, mais j'ai eu le sentiment, en relisant le texte depuis très très longtemps, que la dialectique de l'universalité chez lui, alors c'est sans doute un effet du temps de l'époque, que la dialectique de l'universalité, elle lui semblait moins prégnante que les deux autres. Alors, pourquoi ? Je vais vous lire un extrait des illusions, c'est sur l'espace virtuel. Il parle à un moment de l'espace virtuel. Alors, voilà ce qu'il écrit. Même si toutes les familles, on est en 65, même si toutes les familles possédaient un poste de télévision, la plupart continueraient de ne prendre un intérêt authentique qu'à un espace social entièrement, étroitement limité. La misère des foules lointaines, les catastrophes qui se produisent quotidiennement ici et là, les coutumes étranges dont la télévision lui présente le visage, aucune de ces informations écrites ou audiovisuelles n'affectent l'auditeur ou le téléspectateur moyen autant qu'une querelle avec le voisin ou le collègue de bureau autant que la bonne ou la mauvaise fortune personnelle. Alors, c'est quand même un peu paradoxal de la part de quelqu'un qui, par ailleurs, était un éditorialiste, j'allais dire, hebdomadaire dans l'Express, qui suivait l'actualité du monde avec un intérêt énorme, qui a réagi comme il devait réagir en 67 aux propos du général de Gaulle sur Israël et qui était donc en quelque sorte très soumis aussi, je ne dirais pas à la dictature de l'actualité, mais qui lui réagissait au bruit du monde. Oui, mais il y a, je veux dire, je pense qu'il n'a pas parfaitement raison à quoi réagissons-nous aujourd'hui. Moi, je ne vois pas beaucoup de gens réagir à ce qui s'est passé au Congo, à ce qui s'est passé au Darfour. Voilà. Et c'est en fait ce que Camus appelait d'une très belle expression le consentement meurtrier, à savoir que, je veux dire, Aron, c'est quelqu'un de, c'est quelqu'un de réaliste et c'est quelqu'un de pragmatique et c'est en ça aussi que j'aime sa philosophie comme j'aime celle de Camus. C'est une philosophie modeste. Et d'ailleurs, ce qui l'intéresse, ce sont les limites, chaque fois. Et il connaît très bien les limites des individus et je trouve que cette critique est parfaitement juste. Qu'est-ce que cherche à nous dire Aron ? Je dirais que ce n'est pas forcément un pessimisme historique parce qu'en philosophe, il croyait toujours au perfectionnement de l'humanité et je l'ai dit à l'horizon régulateur de la raison. Mais c'est qu'en fait, il faut distinguer la politique et la morale. Ce que Aron, je crois, a en vue et qu'il déplore aussi, je dirais, d'une certaine façon, cette sorte de provincialisme finalement du téléspectateur français. De parochialisme. Parochial au sens de paroissial. Oui, c'est ça. Mais c'est finalement ce qu'il ne... Je ne sais pas comment le dire. Ce qu'il ne supporte pas, c'est une forme de bien-pensance. Et cette bien-pensance, elle n'est pas seulement morale, mais elle est philosophique. C'est-à-dire que... Et c'est l'une des critiques centrales qu'il fera à Sartre et à Merleau-Ponty, auxquelles il était, vous le savez, très lié pendant les années de l'école normale. Ils ont fait leurs études ensemble dans les années 1920. Les petits camarades. Mais c'est finalement cette incohérence philosophique qu'on trouve chez Sartre et plus encore chez Merleau-Ponty sous une forme de moralisme, de bien-pensance morale, à savoir le fait que pour Aron, on ne peut pas conjuguer ce que Sartre pose au niveau philosophique de son ontologie philosophique, à savoir la liberté absolue de l'individu. Sartre explique que, vous savez, c'est le partage entre le pour-soi et l'en-soi. Le pour-soi, c'est un sujet qui s'affirme à chaque moment de son existence dans une liberté absolue, ce qui implique qu'il n'est pas, il ne reconnaisse pas en fait les autres comme, je dirais, des sujets à part égale. Et, d'autre part, je dirais, au niveau collectif, cette fois, une philosophie de l'histoire qui aille dans le sens de l'émancipation et de la victoire du prolétariat. Aron a, dans ses trois cours, comme dans les désillusions du progrès, je dirais que c'est quelqu'un qui garde les pieds sur terre, qui connaît très bien les limites, je crois, à la fois des individus et qui tend toujours à séparer morale et politique, mais qui, en même temps, et c'est là où il me paraît aujourd'hui parfaitement actuel, montre très bien comment les sociétés doivent, les sociétés modernes, doivent accorder à chacun, je dirais, la prise en considération. Il y a, chez Aron, par exemple, une critique de l'élite dans les cours du début des années 60. Il montre très bien qu'une société où les élites confisquent le pouvoir, où, en fait, le pouvoir n'est ni partagé ni circulant, est une société qui ne peut pas fonctionner. Et ce qui a toujours beaucoup étonné les gens chez Aron, c'est finalement la manière assez neutre et assez froide avec laquelle il analysait la société soviétique. C'est-à-dire qu'il portait finalement le même regard scientifique, je dirais, sur la société soviétique en montrant qu'elle avait des avantages et des inconvénients et qu'il fallait faire un choix que sur ce qu'il appelait les systèmes constitutionnels pluralistes, c'est-à-dire les sociétés démocratiques. Sur la critique de l'élite d'un part d'Aaron, il faut relire le chapitre dans les grandes étapes de la pensée sociologique sur Pareto. C'est absolument saisissant. La manière avec laquelle il lit Pareto nous dit beaucoup de choses sur cette conception-là. On va terminer parce que je voudrais vous relire la fin de l'introduction d'Aaron des divisions du progrès qui est un très beau texte et qui d'ailleurs va vous inspirer une remarque écrite aussi. Voilà ce qu'écrit Aaron. L'histoire n'est pas finie. Les sociétés présentes, divisées entre les convictions spontanées faute desquelles elles se dissoudraient et la connaissance objective d'elles-mêmes, inséparables de leur nature propre, hésitent à se définir par un but ou par un idéal. Elles interrogent l'avenir et en attendent une réponse. Mais l'avenir ne nous répond pas ou plutôt il nous renvoie sous une autre forme les questions que nous lui avons posées. C'est magnifique ce texte-là. Vous dites d'ailleurs le procès, le progrès, l'absus, le progrès ne saurait être identifié à un telos, une fatalité ou un destin mais il ne peut non plus être assimilé à une volonté. Ce rapport de Aaron à cet avenir qui nous renvoie les questions qu'on lui pose à condition qu'on ait su lui poser, c'est quand même très inspirant. Oui, c'est l'idée chez Aaron et qu'on trouve déjà dans la toute fin de sa thèse de 1938 que finalement l'histoire est dramatique. C'est-à-dire que et même il disait d'ailleurs plutôt à la fin de sa vie qu'il aurait dû dire que l'histoire était tragique. Il disait d'ailleurs de Giscard qu'il lui manque le sens du tragique. Oui. L'idée d'Aaron si vous voulez il faut l'entendre aux trois sens je dirais aux trois sens du terme mais c'est pour ça que je préfère quand même le terme dramatique à savoir qu'effectivement nous cherchons à comprendre une histoire que nous ne comprenons jamais en réalité totalement puisque encore une fois je veux dire l'histoire est traversée d'événements circonstanciels que nous ne maîtrisons pas ensuite nous cherchons à lui donner un sens global ce que nous ne pouvons pas faire et ce qu'il ne faut pas faire parce que ça nous enfermerait soit dans une idéologie dogmatique quand nous le faisons et donc finalement si vous voulez nous sommes des êtres finis en ce sens nous sommes des êtres très imparfaits à savoir que nous essayons de évidemment l'histoire ne s'arrête pas avec nos vies et nous savons très bien que nous pensons en fait l'histoire je dirais au niveau sinon de l'humanité du moins des générations qui nous succèdent mais sans avoir jamais la certitude finalement ni que nous avons agi dans le sens de son perfectionnement ni même que l'histoire se développerait dans le sens d'une émancipation de l'humanité tout ce que nous pouvons faire c'est l'espérer alors justement on va terminer sur l'espérance et sur l'espoir qui n'est pas la même chose d'ailleurs alors Claude Lévi-Strauss disait de de Haron que c'était un professeur d'hygiène intellectuelle très belle formule alors j'ai retrouvé dans le spectateur engagé ça c'est 1981 c'est deux ans avant sa disparition c'est pas ses mémoires mais enfin ça ressemble un peu quand même à un livre bilan ce qu'il dit à propos de l'espoir nous pouvons espérer de chaque homme le pire et le meilleur et personnellement j'aimerais ne jamais désespérer d'aucun homme en tout cas ne jamais désespérer des hommes bien que le siècle nous ait donné beaucoup de raisons de désespoir mais l'idée de dire que Haron a un pessimisme absolu c'est pas du tout le cas je crois que vous confirmez vous qui êtes une grande spécialiste de son oeuvre je crois que c'est bien de terminer par ces mots je peux pas dire les choses mieux que lui merci beaucoup Périne Simon Naoum merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous